Musique On se souvient de la famille Tuche ayant touché le gros lot à l'euro-lotterie et de son séjour mémorable à Monaco. Cette fois, la famille se déplace à Las Vegas. On retrouvera Isabelle Nanty, Jean-Paul Rouve et Claire Nadeau dans une comédie familiale qui va remporter la palme du rire en ce début 2016. Animes, l'équipe du film, a reçu un accueil enthousiaste. Musique Il était une fois, une famille pauvre qui a vu sa vie changer radicalement après avoir gagné 100 millions d'euros à la loterie. Cette famille, c'est la mienne. Les tue. Baissez ! Baissez ! Baissez ! Pour la première fois, Donald, il ne sera pas là pour son anniversaire. On va lui faire la surprise. On part tous en Amérique ! Bouzol, Monaco. On en est venu un peu moins de 8 heures. Bouzol, Los Angeles. Une heure de plus. Je vais me conduire. Un camping-garde de bâtard ! Oh oui ! J'ai exactement les mêmes mains que Marélie ! C'est bien, il ne faut plus qu'avoir le reste. On vient voir quoi, quoi ? Dis-lui en anglais. Coin, coin ! Qu'est-ce que vous faites là ? T'es tout bizarre ! T'étais pas en train de te tributer quand même ? J'ai rencontré une fille super. J'ai une famille très riche. Que fait ton père en France ? Mon père, il est chirurgien. Mr. and Mrs. Touche. Docteur Touche. C'est pas mal, il va falloir que j'achète une clinique. Bien, bah c'est bien. Vous n'avez plus votre gros pif ? Aujourd'hui, t'es un bouddha. Mais grâce à Jeff, Touche, tu peux devenir un canon. Ah, comment ça va ? Tu as des caraïbes. Mais qu'est-ce que tu fais ? Bah, le ralenti ! Ça va, t'as pas trop foutu la honte ? Les amiches de mes amiches sont mes amiches ! On prend en photo, je crois. On prend en photo. Merci, on l'a. On a passé un super moment. Fais les poses quand on prend en photo. Allez-y. On prend des photos avec vous. On prend des photos avec vous. Non, les frites ! Tu as bien raison. Est-ce que vous avez retrouvé vos cartes bancaires parvenir à pouvoir prendre un petit verre à la sortie ? Oui, 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 les cartes, les 15. Il faut refaire les 15, si vous voulez. Les cartes ! On peut retourner, si vous voulez. Vu le scénario et tous les rebondissements, moi j'aimerais savoir où est-ce que vous trouvez toutes ces idées ? On a eu la chance sur le 1 de travailler avec Philippe Méchain, qui à l'époque était déjà auteur des Guignols de l'Info. Et là, sur le 2, on a eu la chance de, grâce à Philippe, de travailler avec toute l'équipe des Guignols de l'Info, ex-Guignols de l'Info, parce que si vous avez suivi un peu la presse, ils ont été virés de Canal+. Maintenant, ils sont auteurs et scénaristes de cinéma. Et donc, on a eu la chance de travailler avec ces 5 auteurs, plus Jean-Paul, plus moi. Donc, on était quand même nombreux autour de la table pour élaborer les idées, trouver l'idée de départ, trouver les gags, les situations. Ça a été un travail de 8-9 mois d'écriture. Donc voilà, plus on est de fous, plus les idées jaillissent. Donc, c'est aussi pour ça que le scénario est bien rempli, bien dense, avec plein de remontissements et toujours ce fil conducteur qui est la famille, la famille, la famille, la famille et l'amour qui s'en dégage. Donc, voilà, on a eu la chance de travailler à plusieurs, ce qui n'est pas toujours le cas au cinéma. Bon, la maison des tuches à Saint-Giro ainsi que l'usine Vias. C'est de la famille là-bas, ça je connais bien. Ah d'accord, la maison, elle est toujours là. Elle est toujours aux couleurs des tuches et à la taille. Elle existe toujours et l'usine Vias est là aussi. Donc voilà, on va tourner tout ça à Saint-Giro. Comme pour le vin. La suite après ? Ah oui ! On y réfléchit, on y réfléchit, mais ça sera pas tout de suite. On va attendre qu'il grandisse, point point, qu'il ait une moustache, qu'il ait un peu de poil parce qu'il est que de moins un verbe. Donc voilà, que ça grandisse un peu, que Stéphanie ait peut-être un enfant. Voilà, que Jeff tuche, je sais pas ce qu'il deviendra Jeff. On peut y aller. On peut pas qu'il s'en meurt. Bien sûr, on le doit bien parce que c'est un plaisir de tourner sur les aventures de cette famille. Et puis c'est assez rare dans le cinéma de suivre, d'avoir une famille comme ça, comme personnage principal, comme centre d'intérêt. et de les suivre tous les 3 ans, tous les 4 ans. C'est vrai que c'est intéressant aussi de raconter des histoires différentes à travers cette famille. Si vous avez des questions... J'ai réparé la Devana. Alors ça c'est fort parce que sans micro, sans déconner, je vous entends parfaitement bien. C'est gentil mes chéris. Sous-titres par Jérémy Diaz.